Assalamu alaikum Wa alaikum salam Alors est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Amina Je suis actuellement, j'ai 17 ans, je suis au lycée Et donc déjà je voulais Après vous raconter ce qui s'est passé Par rapport au lycée, je me suis fait Et on m'a refusé d'entrer au lycée Ensuite parce que je porte des gants On m'a justifié ceci par le règlement, la laïcité Alors qu'il n'y a rien du tout qui me prouve que les gants sont interdits Donc je vous racontais à peu près ce qui s'est passé C'était jeudi, ce jeudi là Jeudi combien je sais pas Il était 13h, le proviseur lui-même vient nous chercher devant la grille Pour nous dire de rentrer Donc moi je rentre au premier grillage Et il m'interpelle pour me dire d'enlever mes gants Donc là je me retourne, je me dis comment ça enlever mes gants ? Je comprends pas Il me dit d'enlever mes gants, que c'était un signe religieux Que c'était interdit par la laïcité réglementaire Ben tous leurs textes Je me retourne, je dis Ben non, il n'y a rien du tout qui m'interdit de porter des gants Des gants c'est des gants, tout le monde en porte quand il fait froid Mes gants ne sont pas un signe religieux eux-mêmes Surtout que voilà Et là il me dit Si tu n'enlèves pas tes gants Tu ne rentres pas dans le lycée, tu restes dehors Et bien là je me dis Comment ça ? Moi je ne retire pas mes gants Je ne vois pas pourquoi je ne devrais pas aller en cours Si je n'enlève pas mes gants Il me dit non, tu ne rentres pas dans mon lycée Tant que tu n'as pas enlevé tes gants Donc moi le ton il a un peu monté Je me suis un peu emportée Parce que ça m'a touché Parce que déjà j'enlève mon voile L'année dernière on m'avait interdit déjà les jupes Et le bandeau Sachant que déjà les jupes il n'y a aussi rien qui m'interdit Le bandeau aussi Mais je n'ai pas voulu trop faire on va dire d'histoire Car ma famille ne sont pas musulmans Donc j'ai voulu calmer les choses Je les ai écoutées, je n'ai pas mis de jupes Pas de bandeau, rien du tout Mais là les gants c'était un peu trop Donc ce n'était pas possible de les enlever J'ai dit non, je ne peux pas les enlever Donc je suis sortie du lycée Et il m'a dit que je ne rentrais pas dans le lycée Tant que je n'avais pas mes gants Donc je suis rentrée chez moi J'ai dit à ma mère J'ai appelé mon tuteur J'ai appelé mon tuteur pour lui raconter ce qui s'était passé Et il m'a donné un numéro, le numéro du CCIF Pour que je leur raconte ce qui s'était passé Parce que c'était de la discrimination Donc je les ai appelés, je leur ai fait appel Ils m'ont dit qu'ils allaient me recontacter au plus vite Pour régler tout ça Comme j'ai dit, rien qui interdit que je porte des gants Comme j'ai rappelé mon tuteur pour lui dire Je leur ai raconté ce que le CCIF m'a dit Il m'a dit, ça va pas assez vite, on va appeler un avocat aussi Donc j'appelle l'avocat Je lui ai un peu décrit ce qui s'était passé Bon là, je n'ai pas encore de nouvelles J'attends qu'ils me recontactent, le CCIF aussi Donc après ça, j'ai décidé d'envoyer un mail A Islam & Info Pour leur raconter ce qui s'était passé Car je veux que tout le monde soit au courant Car je veux que tout le monde soit au courant Parce que voilà, c'est pas possible C'est carrément de la discrimination En plus t'étais à l'extérieur C'était pas dans l'ensemble du bâtiment de son école Pas du tout dans l'établissement C'était vraiment au devoir Je rentrais juste de passer la grille J'étais pas du tout dans l'ensemble du lycée Pas dans l'établissement Pas dans l'établissement ni dans les couloirs Pas dans la salle de classe Pas du tout, j'étais vraiment au devoir Encore plus que je comprends pas pourquoi ils m'interdient Or qu'en salle de classe Mes profs me disent de les enlever Donc j'enlève Des fois j'enlève que le droit comme je suis droitière Il n'y a pas de problème Mais là c'était vraiment au dehors Dans la récréation Donc j'ai pas compris Ça m'a vraiment touchée Je veux vraiment que tout le monde soit au courant Pour que Déjà que ça se reproduise pas Et Bah ouais pour que Ouais pour que ça se reproduise pas surtout Pour que les soeurs soient pas dans la même situation que moi Qu'ils peuvent faire appel à Service juridique, avocats Tout ça parce qu'ils sont carrément dans leurs droits Parce que c'est de la discrimination Et voilà Et est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé Vendredi Parce que je crois que tu es quand même retournée au lycée Oui oui Donc vendredi Bah le lendemain je suis retournée Parce que bon on m'a pas dit que j'étais exclue Donc je suis retournée quand même vendredi Pour déjà m'excuser parce que j'avais Je m'étais emportée J'avais manqué de respect Et ça je m'en voulais vraiment Donc je suis retournée vendredi Donc quand je rentre Les surveillants me disent déjà que Normalement je suis pas censée rentrer Ils voulaient pas du tout que je rentre Mais je leur ai dit que je voulais parler au proviseur Déjà m'excuser surtout Ils m'ont dit vas-y va au secrétariat Tu essayes de parler Donc je pars au secrétariat Et je dis voilà je vais parler au proviseur Et donc là il va voir le proviseur Et le proviseur il m'a dit Est-ce qu'elle est avec sa mère ? La secrétaire a dit non Il a dit bah je veux pas la voir Je veux pas lui parler Tant que sa mère n'est pas là Je veux pas la voir Donc moi j'ai dit que voilà Je voulais m'expliquer Je vais surtout m'excuser Sur les propos que j'ai pu avoir Donc là il m'a dit bah écoutez Ecoute dans mon lycée Je veux qu'il y ait du dialogue avec mes élèves Donc je rentre Donc je rentre Je présente mes excuses Ce qu'il a accepté Après il m'a dit Que déjà je réintégrerai pas le lycée Tant qu'il aurait pas parlé avec ma mère Il m'a fait un petit peu On va dire en quelque sorte un petit cours Sur la laïcité Sur tout ça J'ai même pas voulu écouter Et après tout à ça Je lui ai dit bah de toute façon Moi je me suis mis en contact avec le CCF Et un avocat Ils vont vous recontacter Vous réglorez ça avec eux Parce que moi je suis pas Même de vous parler Je connais pas la loi Je connais pas mes droits Donc vous verrez avec eux Il m'a dit y'a pas de problème Mais de toute façon Je veux voir votre mère Et personne d'autre que votre mère Il m'a dit y'a pas de problème Et je suis partie Donc là ma mère A rendez-vous que ce mardi là Donc ça fait déjà que vendredi J'ai raté les cours Jeudi après-midi Vendredi Et encore aujourd'hui J'ai raté une journée de cours Et mardi Je reprends que à 10h Je rate encore 2h de cours Qui bah ça range pas beaucoup Mais bon Parce que voilà aujourd'hui Donc on est lundi 30 septembre Donc ce serait que demain Le 1er octobre Que ta maman rencontrera Le temps principal Donc ça fait que j'ai raté une journée de cours Et comment il a réagi le proviseur En entendant parler du CCIF Et d'avocat Exactement quand je vais parler de ça Bah il s'en dirait Il s'était en confiance en fait Ah bah y'a pas de problème Y'a pas de soucis Je vais leur parler Il s'est senti en confiance Pour lui il avait raison tout ça Or que bah pas du tout Parce que c'était vraiment de la discrimination Et bah voilà De toute façon j'attends que les choses se font Etchallah Et D'accord Et ta maman ça va Elle a bien réagi ? Bah ma mère elle Elle me comprend tout à fait Elle est tout à fait d'accord Que c'est de la discrimination Mais comme Bah comme j'ai dit C'est C'est pas une musulmane Donc elle Pour elle le plus important C'est que j'ai une école Et elle en fait Le seul truc qu'elle a peur C'est que bah Je n'ai plus d'école suite à ça Mais sinon elle est tout à fait d'accord Sur le Sur ce qui se passe Sur le fait que j'ai appelé le CF Que c'est de la discrimination Tout ça elle est tout à fait d'accord Mais Elle veut pas trop se mêler à ça Par peur bah Que je me fasse virer en fait Mais sinon ça va Et est-ce que tu peux revenir un petit peu plus en détail Sur ce qui s'est passé l'année dernière Donc comment ça Enfin comment ça avait pris forme Donc en fait bah L'année dernière En quelque sorte je me suis rangée Je me suis repentie Alhamdulillah J'ai porté le voile Et bah Je commence Je mettais un bandeau Un bandeau D'ailleurs Bien sûr on voyait mes cheveux derrière J'ai déjà Ça déjà Ça passait pas trop Il me disait de l'enlever Donc Après un jour Bah Je me suis décide de mettre une longue jupe Une jupe Bah banale Que tout le monde met l'été Qu'on peut trouver dans n'importe quelle boutique Donc j'ai décidé de mettre ça Et j'avais mis un bandeau Qui cache mes oreilles Donc je rentre Dans le lycée Je n'étais même pas encore dans le lycée Dans le lycée lui-même Dans le bâtiment La CP m'interpelle Il me dit Il me dit Non cette tenue n'est pas appropriée Suivez-moi on va voir la principale adjointe La principale adjointe J'ai dit Ok Ok Il n'y a pas de problème La principale adjointe La principale adjointe Elle me voit Elle me dit Mais Déjà ça interdit les bandeau On ne voit pas vos oreilles Vous n'avez pas envie de mettre ça Les longues jupes C'est pareil C'est trop long Vous n'avez pas envie de mettre ça Je me dis Mais Madame C'est une longue jupe Que tout le monde peut mettre Quelques jours avant J'avais vu des jeunes filles Pas musulmanes Mais porter des longues jupes Donc je me suis dit Bah pourquoi pas moi Moi aussi je vais mettre des longues jupes Donc je me suis dit Non Je mens J'ai vu personne avec des longues jupes Sinon j'aurais sévi Nanani Ok Donc je mens Ok Je mens J'ai du mal voir Mais bon Je n'ai pas voulu faire trop de bruit Comme Bah Par rapport à ma mère Tout ça Elle venait d'accepter déjà mon voile Qui était déjà beaucoup Donc je n'ai pas voulu faire trop de bruit Je dis Ok C'est pas grave Je laisse C'est pas grave D'accord Donc finalement tu n'es jamais revenue Avec un bandeau Et une jupe longue Dans ton établissement Non Je ne fais pas Même des petits bandeaux Vraiment petits Non Ils m'ont dit Interdit on ne voit pas tes oreilles Tu mets pas de bandeaux Je plombe interdit Je dis bon ok Je vais pas faire trop d'embrouilles Je vais me faire virer Je finis mon année Et voilà Et du coup j'en ai vu Je ne fais plus revenir Et au niveau des autres élèves Donc ils sont soit musulmanes Mais qui ne sont pas voilés Soit non musulmanes Du tout Est-ce qu'elles portent des gants Est-ce qu'elles portent des fois des bandeaux Des jupes longues Toujours cette année Déjà cette année J'ai vu beaucoup de gens Avec des jupes longues Par jour je peux en voir 3 Minimum avec des jupes longues Déjà bon Je ne comprends pas trop Des gants bah L'hiver Tout le monde porte des gants Des gants bah simple Des gants Des gants c'est des gants Des bandeaux bah J'en vois même Qui mettent des bandeaux Qui couvrent tout On leur dit rien Parce que ce ne sont pas des musulmans Je dirais Et même Je vois même des gens Bon on me dit là Il s'était dit ok Je vois même des gens cette année Même l'année dernière T-shirt avec la croix de Jésus Boucle d'oreille Bagues Pantalons avec la croix de Jésus Mais Certes c'est une mode Mais c'est quand même Ça touche la religion Je ne comprends pas moi Personnellement Pourquoi moi on m'interdit De porter des longues jupes Des gants Or que d'autres Mettent carrément La croix de Jésus Moi franchement je ne comprends pas Après voilà Comme je dis Pour moi c'est de la discrimination en tout cas Et avec les autres jeunes filles Voilées Du lycée Est-ce qu'il y a le même Le même acharnement ? Bah pas du tout Enfin Ce que je vois Non Je sais qu'il y a une autre jeune fille Qui était rentrée Qu'avec le haut du gilbert Mais qui avait baissé Le haut On lui avait fait une petite réflexion Mais sans plus Mais Bah pas du tout Déjà on est pas beaucoup Donc on doit être maximum De femmes De filles Voilées maximum Cinq Moi je sais pas Peut-être c'est Ils ont vu le changement en fait Ils ont vu de Quelques Je vais dire de l'extrême à extrême Mais non mais Ils ont vu réellement le changement Ca a dû Je sais pas Peut-être les choquer ou autre Je ne sais pas du tout Mais il y a vraiment C'est Les autres ils ont pas de problème C'est vraiment avec moi Il y a un blocage Je sais pas pourquoi Mais il y a un petit blocage Et est-ce que tu sens que c'est peut-être le fait que tu sois converti Par exemple le principal voudrait insister avec ta mère sur la laïcité Jouer sur justement qu'elle n'est pas musulmane Franchement je ne sais pas du tout ça Je sais pas C'est Je sais pas Moi je sais pas Peut-être A mon avis c'est qu'ils veulent que je rentre dans leurs Comme les autres filles en fait C'est vraiment ça en fait Qu'ils veulent que je vienne comme les autres filles C'est même l'année dernière Quand ils avaient appelé ma mère par rapport à la longue jupe Ce qui m'avait réellement choquée Mais qui m'a aussi vraiment touchée Ils ont appelé ma mère Ils m'ont dit Ils m'ont dit Votre fille porte des bandeaux De plus en plus grands Des longues jupes Et en plus de ça Ça habille de plus en plus ample Je me suis bloquée sur ça De plus en plus ample J'ai dit Bon en fait vous voulez que je vienne en minijupe En décolleté Je sais pas Je sais pas ce que vous voulez de moi Moi je veux m'habiller comme je veux m'habiller C'est mon droit C'est ce que je veux en fait Et voilà Je sais pas Mais voilà en fait que je rentre dans les... Comme les autres filles en fait C'est ça que je prends mon avis C'est ce qu'ils veulent Mais bon C'est... Enfin même pas tellement comme les autres filles Parce que les autres filles Elles ont droit même des luttes longues Et des bandeaux Donc vraiment c'est... Encore plus c'est vert que les autres filles Voilà encore pire Mais bon C'est comme ça Et franchement en tout cas Par rapport à mon camp C'est... C'est pas tolérable C'est... En fait ça veut dire que l'hiver Tout le monde Personne ne devrait mettre de gants C'est... C'est n'importe quoi C'est... Franchement c'est n'importe quoi D'accord Et... Est-ce que t'as un message précis, personnel A faire passer aux sœurs ? Surtout aux étudiantes peut-être ? Surtout aux étudiantes c'est... Par rapport aux gants Que ce soit aux gants Ou aux longues-jupes Si vous l'interesse Bah déjà c'est... Ils ont pas droit de vous l'interdire Ca je vous le dis Ils ont pas droit de vous l'interdire Il y a des... Des associations Des... On a plein de choses Donc faut en parler Franchement faut... Faut leur dire Faut pas... Faut pas garder pour ça Faut en parler Faut que ça sache Parce que s'ils ont pas le droit On a nos droits aussi Certes... Les droits ne sont pas qu'aux chrétiens Ou autres On a tous nos droits Donc surtout... Si on vous interdit vos gants Vos bandeaux Longues-jupes Faites... Faut que ça se sache en tout cas Voilà Faut que ça se sache Et que vous êtes pas toute seule Voilà D'accord Et puis finalement avec ton histoire On voit que toi l'année dernière T'as été conciliante Mais il y a pas vraiment Un bénéfice pour cette année Puisqu'il y a toujours Une sorte d'acharnement Toujours Toujours Mais en tout cas Barok Lofik C'est par la calma C'est par la calma C'est par la calma C'est par la calma